C'est un lundi pas comme les autres, la ministre déléguée à l'éducation nationale au Gabon a décidé d'aller toucher du doigt le suivi des cours à distance que propose l'Etat en cette période de confinement partiel. Première escale ici au PK13, chez cette famille qui a intégré ses enseignements particuliers dans ses habitudes, pour Eva en classe de 3e, l'initiative est louable. C'est une bonne initiative d'avoir mis ses cours à distance pour nous permettre d'être à jour malgré le confinement. Comme Eva, sa soeur Paulette suit également ses cours, surtout les chapitres n'ayant pas encore été abordés en classe. Parfois je vais sur la plateforme, quand il y a un cours que je n'ai pas encore vu à l'école, je fais tout pour aller voir le cours et ensuite je pars, je travaille avec mon frère. Idem pour leur petit frère qui se connecte à l'aide de sa tablette. Je suis le cours à la télévision, parfois sur ma tablette. Je trouve que c'est bien que le gouvernement a mis ses cours à disposition pour que nous apprenions à la maison. Des enseignements à distance mis en place au mois de mars de l'année en cours. Deux mois après, la tutelle s'en félicite. Je suis ravie de voir que le jeune homme qui est en classe de CM2 a bien suivi son cours, mais surtout j'ai apprécié le rôle de la maman. Parce que pour que l'enseignement à distance soit une réussite, les parents ont un rôle capital à jouer. Pour les parents, le manque d'assistance peut constituer un blocage pour l'apprenant. Au quotidien, le problème est que quand par exemple les cours se passent, elle suit les cours, elle est seule en fait. Nous nous sommes au boulot et quand on revient, elle nous fait juste le compte rendu. Il y a des choses où la femme me dit non maman, je ne comprends pas, j'ai des difficultés. Il s'y connaît dans les mathématiques, donc elle essaie un peu de travail avec le père. Un avis partagé par cette mère de famille qui vit à l'autre bout de la capitale gabonaise, précisément à Gondje, dans la commune d'Akonda. Elle fait suivre également ses cours à son fils de cinquième année, mais elle déplore le manque d'interactivité. Il faut avoir quelqu'un à la maison pour le réveiller parce que les cours passent à 11h30 et quand il y a quelqu'un au moins, ça suit. Mais quand il n'y a personne, ça rentre dans les jeux et puis voilà quoi. Pour Isaac Aimé, les cours en présentiel en classe sont nettement mieux. Parce qu'en classe, moi je pose des questions au maître et là je n'arrive pas à poser des questions au maître. Mais la tutelle rassure. Nous avons conscience que l'enseignement à distance n'est pas l'enseignement présentiel, c'est juste la solution du moment. L'accès à internet et les autres difficultés sont également prises en compte par le ministère. Il y a la problématique de l'interactivité qui se pose toujours. Il y a également la gratuité du forfait. Nous l'avons constaté dans certaines familles où le forfait n'était pas gratuit. Donc nous allons nous rapprocher des maisons de téléphonie qui ont décidé d'accompagner le ministère de l'éducation nationale. En attendant la reprise des cours au Gabon, ces enseignements à distance se poursuivent sur les canaux retenus.